Chapitre XII L'engrenage infernal Les jambes de Carboni cèdent à cet instant. Lex, malgré sa corpulence et sa vaillance, ne peut le retenir et s'affale avec lui sur le béton. Il aperçoit alors un objet luisant, qui dépasse de la poche droite de la blouse du sculpteur, un livre à couverture argentée. Maintremblante, Alex tire l'ouvrage, mais il n'a pas besoin de le sortir complètement pour découvrir son titre. Le livre dont vous êtes la victime Le sculpteur dont le front ruisselle de sueur, dévisage adolescent avec un étrange sourire. « Tu en as acheté un, n'est-ce pas ? » « Utile. » « Oui. » « Alors ce n'est pas toi qui pourras me sauver, laisse-moi. » Alex n'a pas l'intention de s'en aller, mais il s'aperçoit que la valeur d'ombre se dirige vers eux. Son allure est étrange, comme s'il venait de prendre un coup sur la tête. « Monsieur, il arrive ! » annonce Alex d'une voix blanche. « Vite, il faut que vous marchiez jusqu'à votre fourgon, c'est moi qui conduirai. Allez ! » Le masque de la mort se lit sur le visage du sculpteur. Il n'est plus capable de se lever et encore moins de fuir. Il secoue la tête et lâche dans un murmure. « Attends, tout de suite ! » « C'est ce type ! » « Pourquoi il vous attaquait ? » « La mort ! L'envoyé de Seth ! » « Ah ! » José Carboni est pris d'une brusque convulsion et perd connaissance. Peut-être est-il mort. Alex ne prend pas le temps de l'examiner car l'assassin approche. Et vite ! Il ne marche plus, il court. L'instinct de survie s'empare violemment du garçon. Il déguerpe pied au triple galop, en franchissant le portillon. Il tombe nez à nez avec une femme qui pousse un petit cri de surprise. « Tirez-vous ! » hurle le garçon, fuyant. La femme en jean et veste de tailleur bleu, marine, s'empare dans son sac à main d'un pistolet. Brillant. Elle arme la culasse et, en policier expérimenté, pénètre dans l'usine. La valeur d'ombre s'immobilise en l'apercevant et en un clin d'œil disparaît derrière une cuve rouillée. En deux secondes, elle analyse la situation. Un cadavre, un type bizarre qui s'esquive. Elle enrage d'être arrivé trop tard. C'est son livre à couverture argent qui l'a trompé en lui donnant un horaire trop serré. Volontairement, c'est évident. Elle s'approche du corps, applique un pouce sur la jugulaire du malheureux pour constater qu'il a cessé de vivre. Puis, elle part en chasse. Elle revient bientôt convaincue que l'assassin est déjà loin. Sur le cadavre de Carboni, elle trouve un livre en tout point semblable à celui qu'elle a acquis à la librairie du Styx. Elle l'ouvre, parcourt rapidement le récit, puis il lit avec plus d'attention les pages 27 et 28, les suivantes, plus d'une centaine, sont vierges. José Carboni, les yeux exorbités d'horreur, regarda approcher du garçon la silhouette obscure de la valeur d'ombre. Il aurait voulu hurler « Attention ! » La bouche était comme baïonnée. Soudain, Nico se retourna. La réaction de la valeur d'ombre fut foudroyante. Il saisit le jeune au col, l'attira à lui, lui plaqua son crisse sur la gorge. Carboni ferma les yeux. « Non, monsieur, j'ai rien fait ! » suppliait l'adolescent impuissant. « S'il vous plaît, me tuez pas ! C'est vous, la valeur d'ombre ! C'est vous ! » Le mutisme du tueur de Seth était comme une torture mystique avant le sacrifice. Le sculpteur entendait sa respiration roc et rapide. « S'il vous plaît, monsieur ! » J'ai mis Nico en larmes. N'y tenant plus, le sculpteur ouvrit son livre à couverture argent et luit page 88. « Valeur d'ombre doit accomplir son œuvre. Si vous essayez de l'en empêcher, il sera obligé d'avaler aussi votre âme. Ainsi venez-vous de découvrir un des secrets de la mort. Elle vient à vous comme un voleur. Inutile de vous opposer à elle. La fin lui appartient. » Si vous décidez malgré tout d'intervenir, seule la page 100 vous sera utile. Réosité, la femme tourne les feuillets vierges et découvre seule au milieu de la page 100 le mot fin. Elle réprime un frisson, puis reprend sa lecture. José Carboni savait qu'il n'avait pas l'étoffe d'un héros et pour tout dire, il admettait sans honte être lâche devant le danger. Pourtant, il referma son livre, se leva et cria. « Ne faites pas ça ! » La valeur d'ombre tourna la tête, aperçut l'artiste. « S'il vous plaît, laissez-le vivre et prenez mon âme en échange. Je ne me livre pas à Seth, mais j'implore les autres dieux, les dieux de lumière de venir à mon secours. C'est une épreuve, je le sais, une épreuve de foi. » Le tueur encagoulé est paru complètement déboussolé. Il lâcha sa victime qui s'effondra comme une poupée de chiffon. Carboni se rua vers la valeur d'ombre, main en avant. Celui-ci l'esquiva et lui porta un violent coup de poing à la tempe. Le héros sacrificiel s'étala de tout son long. Grogui, il tentait de se relever tandis que la valeur d'ombre levait son cris et reçut un coup de tuyau derrière les oreilles, à son tour de s'étaler sur le sol, cambouiné de l'usine. Nico, abassourdi d'une victoire aussi rapide ou peut-être de se constater encore en vie, resta figé quelques secondes, son morceau de tuyau à la main. Alors, Carboni se releva et s'enfuit en titubant. Nico laissa tomber son gourdin de fortune et déguerpit à son tour par où il était venu, se jurant qu'on ne l'y prendrait plus. La femme referme le livre et demeure pensive. Puis, tout à son tour, elle sort de son sac à main un livre à couverture argent. Elle l'ouvre, page 72. Reste-t-il un doute ? Alors, mettez-vous en chasse sérieusement. Nous vous aiderons à la condition, bien sûr, que vous respectiez nos instructions à la lettre. Prochain rendez-vous, page 42. Sous-titrage Société Radio-Canada